Nous étions favoris avant les élections, nous sommes toujours favoris parce que nous avons gagné ces élections. Et je dirais ici que la liste Naforé Fouladou au niveau de la commune de Kolda fera tout pour que la vérité triomphe. Ces élections ont été gagnées par cette liste au niveau de la commune de Kolda et Fabuli Gaye, Inch'Allah, sera installée en tant que maire de la commune de Kolda en juin 2014 et cela pendant 5 ans. Les moyens sont simples, ils sont de deux ordres, comme une personne sur deux pieds. Nous allons faire un recours. Le recours va porter sur trois bureaux de vote. Deux bureaux de vote au centre Armand de Michel Dioub et un bureau de vote au niveau de Joseph Baldé. Vous conviendrez avec moi que les élections au niveau de la commune de Kolda se sont bien déroulées jusqu'à 18h, heure de fermeture. Et que la loi autorise, c'est vrai, que s'il y a des électeurs qui ne peuvent pas passer à cette heure, qu'on le signale au préfet, le représentant de l'État, et qu'il décide par arrêté de prolonger le vote. Ce qu'il a fait au bureau de vote 2, 4 à Armand de Michel Dioub et à un des bureaux de vote à Joseph Baldé. Seulement, l'arrêté précise l'heure où la prolongation du vote doit s'arrêter. Et à Kolda, c'était bien 20h. L'arrêté est avec moi, ici. C'est bien précisé, c'est à 20h. Et l'arrêté dit que le président et les autres membres du bureau de vote sont chargés de l'application des dispositions de l'arrêté. Je pense que l'une des dispositions, et la plus importante, c'est l'heure d'arrêt du vote. Et le vote qui devait s'arrêter à 20h a été prolongé, ici, dans ces trois bureaux de vote que j'ai cités plus haut, n'est-ce pas ? Au-delà de 21h pour Armand de Michel Dioub et au-delà de 22h pour Joseph Baldé. Et ce qui est curieux, des centaines d'électeurs ont été sur place et ont choisi justement ce moment-là pour voter. Nous demandons simplement l'annulation de ces trois bureaux de vote. Si ces bureaux de vote sont annulés, Fabo Ligaye, président du conseil régional actuel, sera le maire de la commune de Kolda. Et le deuxième aspect, nous n'allons pas nous arrêter au recours. Nous avons dit que nous allons installer Fabo Ligaye à la mairie de Kolda et les autres conseils. C'est pourquoi nous allons continuer à mobiliser les gens. Nous allons mobiliser quotidiennement les troupes, les Kolda pour que la vérité triomphe. Vous avez vu qu'hier, lorsque nous avons appris que la liste Naforé-Fouladou était devant toutes les autres listes, c'est spontanément que Fabo Ligaye a pris son véhicule pour vouloir faire le tour de son quartier d'Oumosou. Mais les populations l'ont imposé une marche spontanée et nous étions des milliers sur la route. Cela prouve justement que la victoire est de ce côté-là. Et depuis que nous avons annoncé que le camp de Bokyakar est devant nous depuis que les Kolda se sont réveillés, vous n'avez pas vu une seule manifestation de joie. Je pense que c'est un baromètre et un indicateur important pour montrer que c'est un vol. Et on n'acceptera pas, dans ce XXIe siècle-là, que des citoyens se lèvent le matin, votent, que d'autres citoyens attendent que la nuit tombe pour aller nuitamment, soit disant, voter et donner la victoire à quelqu'un. On n'acceptera pas. Je dirais simplement, nous accusons l'État du Sénégal. Ça, c'est clair. L'administration, nous accusons l'administration et derrière ce vol, c'est le ministre Bibi Baldé et ses hommes qui sont encore là, en train de téléphoner les différentes coalitions pour que les gens acceptent le vol. Nous ne l'accepterons pas. Nous sommes très sereins et nous faisons confiance à la justice sénégalaise. Nous sommes persuadés que la Cour d'appel va rejeter, annuler ces trois bureaux de vote et les résultats vont être comptés à partir des autres bureaux de vote de la commune. Et là, Naforé Fouladou est largement en tête. Mais la mobilisation est là. Vous savez que c'est des élections locales. C'est une affaire locale. Et c'est les cols d'oie qui ont envie que l'équipe que dirige Fabou Ligaye s'installe pour cinq ans. On ne peut pas leur arracher ce vœu. On ne peut pas leur arracher ce souhait. On ne peut pas leur arracher justement cette envie de faire confiance à des cols d'oie qui sont restés à cols d'oie pour gérer et justement résoudre les problèmes des cols d'oie. On ne peut pas leur permettre ça. il y en a plus. Merci.